La Chabotry, c'est un site culturel de notre département, avec l'histoire et les guerres de Vendée. C'est un site culturel qui est aussi au milieu de l'espace naturel sensible et donc nous avons fait le choix justement d'aménager ce cours d'eau, l'histoire, au niveau de nos espaces naturels sensibles. Sur ce domaine de 47 hectares, un vaste chantier de restauration écologique a été lancé en 2017 avec un objectif, restaurer le lit et les berges de l'issoir et rétablir les zones de débordement, la flore et la faune aquatique. Le début du chantier commence à environ 150 m un peu plus en aval donc on a élargi le lit majeur ici et on a recréé un lit mineur à l'intérieur pour éviter que l'été il soit à sec pour avoir une lame d'eau plus haute. On est dans le lit d'avant exactement qui avait été très impacté par les remembrements agricoles. Dans les années 70 au coeur du bocage vendéen, le remembrement, l'agriculture, le développement urbain ont fortement impacté l'environnement. A la Chabotry, le ruisseau sinueux est alors devenu un chenal rectiligne d'un kilomètre de sang bordé d'habitation. Le besoin effectivement c'était l'aménagement du territoire notamment par rapport au remembrement pour pouvoir mettre en culture de plus grandes surfaces pour évacuer l'eau plus rapidement. D'où ce type de travaux qui se sont standardisés sur la majorité des bassins versants dans un milieu de plaine. Du chenal rectiligne, il ne reste aujourd'hui que ce court tronçon près des habitations. Ailleurs dans le domaine, le chantier a permis à l'histoire de retrouver son tracé historique de nouveaux méandres et des zones naturelles d'expansion des crus. Voici ici l'ancien lit de la rivière, donc très rectiligne et ici le nouveau lit. Le ruisseau ressemble à ce qu'il y avait à l'époque napoléonienne avec ses méandres, ses banquettes, sa végétation sur les côtés de la banquette. Donc en cru, on voit que le cours d'eau a une capacité à déborder dans son lit majeur. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de limiter les inondations en aval où il y a des enjeux notamment pour la sécurité des biens et des personnes. Pour reconstituer les habitats connexes au ruisseau, deux mares ont été restaurées. Bénéfices environnementaux, recommandations techniques, les experts de l'Agence française pour la biodiversité ont accompagné ce projet. On a du sol, on a du jonc, on a des massettes. Donc en fait, quelques années après restauration, la ripisilve se refait et cette ripisilve va avoir une fonction très importante pour la stabilité des berges, pour la rétention des polluants et dans le cadre du changement climatique, de par l'ombrage produit, elle va limiter la température de l'eau. La renaturation du lissoir, étude comprise, a duré deux ans, les travaux sur la rivière quatre mois. Coût total de l'opération 180 000 euros, dont 106 000 financés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors ici, on est dans l'emprise de l'ancien étang qui a été supprimé pour restaurer la continuité écologique. Sur ce site désormais accessible au public, les toiles d'eau, une plante qui avait disparu depuis 30 ans et les loutres sont de retour. On a valorisé cette action par la création d'un ponton qui permet du coup d'observer les poissons, les plantes pour donner du coup de l'accès à cet aménagement et cette restauration, cette vitrine écologique. Donc on veut vraiment travailler sur l'environnement au global. Il ne faut pas le mettre non plus sous le cloche, il faut vraiment le faire découvrir pour qu'on puisse le protéger au maximum, que tout le monde se rende compte de la richesse que nous pouvons avoir sur nos départements au niveau de l'environnement. Mais nous poursuivons cet objectif d'avoir une qualité de l'eau plus importante en Vendée. Dans un département qui compte seulement 2% de cours d'eau en bon état, le conseil départemental a acquis 2750 hectares, une centaine d'espaces naturels remarquables pour améliorer la qualité de l'eau, préserver et valoriser l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada